Bonjour à toutes et à tous. Les apparitions de Marie ont toujours un sens profond, plus profond que nous ne l'imaginons. Elle apparaît en certains lieux, à certaines époques, pour des raisons bien particulières qui peuvent nous échapper. Aujourd'hui je vais vous parler d'une apparition peu connue, mais vous allez comprendre qu'elle fait écho avec notre époque. Cette apparition a eu lieu en 1562. Que se passe-t-il donc à cette époque ? En 1562, le roi de France est Charles IX. C'est un jeune roi puisqu'il n'a que 12 ans et cela fait à peine 2 ans qu'il est sur le trône. L'état de la France est catastrophique. En effet le royaume est déchiré par les guerres de religion entre catholiques et protestants. Ces années sont témoins d'horribles massacres qui poussent les français à se déchirer et à se dresser les uns contre les autres. Quelles que soient les causes et les raisons de ces guerres, il est toujours désolant de voir des frères humains se battre. Car dans les deux camps se déroulent des atrocités, meurtres, destructions d'églises ou de lieux de culte. Et comme toujours, quand les plus sombres aspects de l'être humain sont déchaînés, rien ne les arrête. L'enfer est pavé de bonnes intentions et certains, sous prétexte de défendre Dieu, ne font qu'assouvir leurs bas instincts et sont de vrais serviteurs du mal. Mettez-vous quelques secondes à la place d'une mère, aimante, et imaginez que vous voyez vos enfants s'entretuer. Quelle serait votre réaction ? Que l'un ait raison ou l'autre tort, ce n'est pas cela qui vous intéresse. Ce que vous constatez c'est que vos enfants se déchirent au lieu de se soutenir. Et en tant que mère, ce spectacle ne peut que vous désoler, vous dévaster. Comprenez donc qu'en cette année 1562 où Marie voit ses enfants occupés à se haïr, elle ne peut qu'être dans la plus grande des tristesses. Car ce n'est en rien la volonté de Dieu que de voir un tel spectacle. Et selon moi, c'est l'un des sens de ces multiples apparitions, alerter ses enfants. Leur ouvrir les yeux sur les chemins obscurs qu'ils empruntent et qui les mèneront à leur perte. En fin de vidéo, nous allons voir combien ces apparitions qui nous semblent si lointaines nous parlent en fait de ce que nous vivons aujourd'hui. En 1562, la France connaît un triste épisode de son histoire. Les guerres de religion opposent les catholiques et les protestants. Et comme toujours, une guerre entraîne un ensemble de fléaux, la peur, la souffrance, l'insécurité. Vient s'ajouter à cela une terrible épidémie de peste qui fera entre autres 25 000 morts à Paris. Et pour couronner le tout, la moisson de 1562 est très mauvaise et elle entraîne une véritable disette. Une majorité d'Occidentaux a du mal à concevoir ce que peut être l'horreur de la famine, car nos supermarchés sont pleins. Malheureusement, elle existe encore de nos jours dans de trop nombreux pays. C'est donc dans ce contexte que vit un petit berger. Il habite Gondrin, un village dans la région du Gers, dans le sud de la France. Ce lieu est une étape pour les pèlerins de Compostelle. Il se trouve au sommet d'un plateau, fertile, arrosé par deux rivières. A cette époque, les enfants travaillaient tous. Et le petit berger ne fait pas exceptionnel. Il garde les moutons de ses parents. La vie est très difficile dans cette région à cause de tout ce que nous avons évoqué. Et il a très faim. L'alimentation de base de l'époque est bien sûr le pain. Mais cela fait un trop long moment qu'il n'en a pas mangé. Et le plus difficile, c'est de savoir que rien ne va changer et qu'il faudra attendre longtemps avant qu'il puisse manger un vrai repas. Ce petit berger est très pieux. Et bien que la situation soit difficile, il n'oublie jamais ses prières. Il essaie toujours de trouver quelque chose de réconfortant à dire à sa famille et à ses amis. Mais durant une matinée où il prie, il a tellement faim que des douleurs lui parcourent tout le ventre. Et cela l'empêche de continuer ses prières. Malgré son enthousiasme et sa bienveillance, il ne peut s'empêcher de céder à la difficulté de ce qu'il endure. Il se met à pleurer. Soudain, il sent une douceur l'envahir. Il se relève et voit une grande lumière qui enveloppe un arbre. Il s'agit d'un ormeau. Ce n'est pas le fruit de mer que vous connaissez peut-être, mais c'est un arbre de la famille de l'orme. Il s'approche, à la fois curieux et étonné de ce qu'il voit. Et au milieu de la clarté, il aperçoit une très belle dame. Il est ébloui, à la fois par sa noblesse, mais aussi par la tendresse qui émane de son visage. Celle-ci commence à lui parler. Il lui demande « Pourquoi pleures-tu ? » Il lui explique ce qu'il vit, les difficultés de son quotidien et le fait qu'il n'y ait presque plus rien à manger et plus du tout de pain. Elle le regarde avec tendresse. Et face à cet amour et cette bienveillance, le petit berger se sent beaucoup mieux, comme si le poids du fardeau qu'il portait s'était allégé. Ses larmes ne coulent plus, il ne ressent plus les douleurs dans son ventre. Elle va alors lui dire « Désormais, tu ne manqueras plus de pain et la famine cessera en ce lieu. » La Vierge lui évoque également son souhait de faire construire un édifice où les gens puissent prier et se recueillir à cet endroit. En rentrant chez lui, le petit berger regarde dans le meuble où est habituellement stocké le pain. Et là, il n'en croit pas ses yeux. Il y a de quoi manger pour toute la famille. Il s'empresse d'aller raconter ce qui vient de se produire au curé du village, lui parlant notamment du souhait de la Vierge de faire construire une église. Le prêtre pense que cet enfant délire et ne croit pas un mot de son histoire. Il le renvoie donc et lui défend de raconter cela à qui que ce soit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, alors que la nuit est déjà tombée, on tape à la porte du curé. On vient en effet l'avertir qu'un malade dans le hameau voisin est à l'article de la mort. Ils lui font donc administrer les derniers sacrements. Le prêtre prend aussitôt son huile sainte, scellent son cheval et se mettent en route. Le chemin de nuit n'est jamais aisé, mais tout semble bien se dérouler. Il se trouve que pour aller voir le malade, le curé va passer au même endroit où le petit berger a vécu son apparition. Et lorsque le cheval arrive en face de l'ormeau où la Vierge est apparue, il s'arrête net et refuse d'avancer. Le curé pense que c'est un caprice de sa monture et il tire sur les rênes et tape sur son flanc. Mais rien n'y fait. Le cheval ne bouge plus. Soudain, le prêtre repense à l'histoire que lui a raconté le petit berger et il réalise qu'il se trouve à l'endroit exact de l'apparition. Au fond de lui, il se sent coupable de ne pas avoir cru le petit berger. Et il se rend compte que quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Il se dit que l'arrêt de son cheval devant l'ormeau est un signe du ciel. Alors il fait le serment à haute voix de tout mettre en œuvre pour réaliser le désir de la Vierge Marie et de faire bâtir une chapelle en ce lieu. Et à l'instant précis où il prononce ces mots, le cheval se remet en marche et il peut se rendre chez le malade. La nouvelle de l'apparition va se répandre et comme l'avait promis le prêtre, une chapelle va être construite. Il y aura également un petit oratoire où une statue de la Vierge taillée dans le bois même de l'ormeau y sera placée. Elle s'y trouve toujours. Cet endroit fut pendant longtemps un haut lieu de pèlerinage de la région. La chapelle actuelle n'est pas celle d'origine. Elle a été construite dans le 19e siècle. Et près de ce lieu il y a également une source qui serait à l'origine de nombreuses guérisons. Alors que pouvons-nous conclure de ce récit ? Au-delà de l'histoire toujours émouvante d'une mariophanie nous constatons qu'elle a eu lieu en 1562. Oui 1562 qui malheureusement sera l'année qui marquera le début des sinistres guerres de religion. La Sainte Vierge Marie savait que si une guerre de religion se déclarait, rien ne pourrait plus l'arrêter. Et ces apparitions de 1562 ont certainement eu un rôle afin de nous avertir. Elle voulait que tout ceci ne commence jamais. C'est cette même année 1562 que sera rédigé l'édit de Saint-Germain. Ce document voulait apaiser les tensions et offrir un signe d'ouverture envers les protestants. Ceci afin d'éviter que le pire se produise. Y aurait-il eu une possibilité d'accalmie inspirée par la Vierge ? Je vous rappelle que son apparition à Guadalupe en 1531 soit très peu de temps avant a permis une grande vague de paix dans un pays qui était sous une extrême tension et où des guerres terribles auraient pu éclater. Et aujourd'hui encore la tunique de Guadalupe unit nombreux habitants d'Amérique du Sud pourtant opposés sur d'innombrables point. Mais contrairement à l'Amérique du Sud la France se déchira et les conflits durèrent près de 40 ans. Il est difficile d'évaluer l'impact démographique mais on peut estimer que de 17 à 18 millions d'habitants en France en 1560 on serait tombé à 16 millions en 1600. Bien sûr beaucoup d'entre vous vont se dire que tout cela se passait dans l'ancien temps et que nous sommes actuellement bien plus évolués qu'en 1562. Comme toujours il est important de tirer les leçons du passé sinon les erreurs se reproduisent. Alors en quoi est-ce que notre année 2020 est-elle si différente de cette époque ? Je vous rappelle qu'une épidémie de peste a tué des dizaines de milliers de personnes cette année-là. Ce n'est pas notre époque que l'on verrait cela n'est-ce pas ? Avec tous nos progrès scientifiques et toute notre technologie actuelle impossible qu'un virus nous atteigne. Quant aux guerres de religion aux humains qui déchaînent leur haine ce n'est pas non plus à notre époque que ce serait possible n'est-ce pas ? Alors oui oui nous avons plus de technologies nous avons des puissants outils que n'avaient pas nos ancêtres de 1562. Nous pouvons communiquer en un instant à une personne qui se trouve à l'autre bout de la planète mais en quoi cela change-t-il la qualité profonde de l'existence ? Qu'avons-nous donc appris ? Qu'y a-t-il de si différent ? En quoi sommes-nous meilleurs qu'à cette époque ? Peut-être avons-nous oublié l'essentiel ? Au lieu de toujours chercher des solutions à l'extérieur il serait intéressant d'en trouver dans un premier temps à l'intérieur de nous. Les vrais changements doivent venir en premier de nous-mêmes. Vous souhaitez transformer ce monde et faire en sorte qu'il soit meilleur ? Mais comment voulez-vous y arriver si vous n'êtes pas capable d'affronter votre colère votre haine votre désir de vengeance aussi légitime soit-il ? Ce ne sont pas eux qui doivent nous gouverner mais ils doivent travailler pour nous. Oui plutôt que de vouloir que nos vices et nos défauts disparaîtent faites-les travailler pour une grande cause car ce sont des forces puissantes. Comment ? Et bien en apprenant à les dompter et à les utiliser alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Plutôt que de partir dans une explication trop longue je vais imager mon propos. Imaginez que vous vivez dans une maison à la campagne et il y a un cheval sauvage qui vient piétiner votre potager. Du coup vous n'avez plus rien à manger et êtes dans la misère. Mais vous avez bien essayé de le chasser et parfois même vous pensiez qu'il était parti mais il revient toujours détruisant de plus en plus de choses et s'en prenons même parfois à votre maison. Au lieu de vouloir le tuer pourquoi ne pas le domestiquer ? Pourquoi ne pas le dompter et faire en sorte de l'apprivoiser ? Après bien des efforts vous allez réussir et voilà qu'une fois que vous l'avez apprivoisé. Ce cheval ne mange plus vos récoltes et ne détruit plus rien. Au contraire il vous aide. Il vous aide par exemple à vous déplacer. Alors que vous mettiez des heures pour aller au village voisin faire des courses en quelques minutes le cheval vous y conduit. Alors que vous aviez du mal à labourer la terre qui est difficile dans votre jardin. Le cheval se met à tirer une charrue et vous permet de faire un travail bien plus efficace en moins de temps. Lorsque des bandits viennent vous menacer vous chevaucher votre cheval et les brigands préfèrent fuir face à votre puissance. Et bien pour vos défauts c'est la même chose. Mettez les au travail. La colère par exemple. Combien de gens colériques ont détruit des amitiés ou des couples sous prétexte que la colère doit sortir et tout détruire. Si elle surgit ne la laissez pas tout emporter. Mais faites en sorte que toute l'énergie qu'elle génère soit à votre service. Un peu comme un feu qui embraserait votre maison. Celui-ci doit être canalisé dans un poêle ou une cheminée. Il ne doit pas brûler votre maison sinon vous n'avez plus rien. Et tout comme ce feu chauffera votre maison votre colère si elle est à votre service vous donnera une énergie infinie et vous serez infatigable. Mais sachez que le meilleur moyen pour vous transformer et ainsi améliorer tout ce qui vous entoure c'est bien sûr de vous relier à Dieu. Lui seul a le pouvoir de dompter nos défauts. Nous nous avons déjà essayé sans lui mais à chaque fois nous avons échoué. Alors que si nous trouvons les forces divines en nous elles seront capables de nous aider. C'est pour cela que c'est là que nous devons concentrer nos efforts. Trouver en nous le divin qui se cache et lui demander de l'aide et se mettre à son service. Comme toujours rien ne se fera en un jour et vous n'y arriverez pas tout de suite. Mais si vous commencez ce travail sublime dès aujourd'hui alors vous construirez petit à petit quelque chose de grand et un jour vous deviendrez un exemple pour les autres. Vous n'aurez pas besoin de dire quoi que ce soit ou de donner des conseils non ? Ce sont les autres qui sentiront tout le travail que vous avez accompli et ils viendront vous demander de l'aide. Voilà mes amis au lieu d'espérer que quelqu'un vienne faire le travail à votre place au lieu de vous dire que vous ne pouvez rien faire tout seul de toute façon. Au lieu de vous dire qu'il est trop tard et d'attendre passivement. Découvrez le royaume de Dieu en vous et faites qu'il se manifeste dans notre monde qui en a tant besoin. Je finirai sur une citation de la Bible Luc chapitre 1 verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous.